... Que la paix du Seigneur est en amokon amokom Tu dois toujours louer l'éternel des âmes Lorsque tu te retrouves dans l'assemblée où le Seigneur prêche ta propre parole Il faut louer le Seigneur à cause de ça Parce que Nombreux n'ont pas trouvé cette opportunité là Quand un prédicateur prêche la parole Après chaque parole, le temps convenable est ou non Il faut annoncer droitement la parole Parce qu'il y a ce temps-là d'annoncer la parole C'est pourquoi nous savons que ceux qui te trouvaient à ce moment-ci Voilà pourquoi nous savons que lorsque nous trouvons ce moment C'est par la grâce de l'éternel Nous ne pouvons rien mépriser A toute fois lorsque nous trouvons le temps à l'éternel Nous devons faire son travail, faire son œuvre Que l'éternel des âmes nous bénisse richement Et que vous aurez vraiment dans la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ Et aujourd'hui, texte de l'éternel Nous prenons notre texte par la grâce du Tout-Puissant Aujourd'hui, texte des apôtres Chapitre 4 Chapitre 4 Nous lisons le verset 23 jusqu'à verset 30 Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ Après avoir été relâché, ils allèrent vers les leurs Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens Leur avaient dit Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble Et dirent Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David Pourquoi s'est timide parmi les nations ? Et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre son oint En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus Que tu as loin Et autres et bons pirates se sont ligués Dans cette ville avec les nations Et avec le peuple d'Israël Pour faire tout ce que ta main a et ton conseil avait arrêté d'avance Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole avec une pleine assurance En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons Des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus Quand ils ont prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblent Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Ils annonçaient la parole de Dieu avec un silence C'est la parole du Seigneur Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur Jésus Le Seigneur nous fait de la manière que nous marchons par sa grâce Nous avançons pas à pas Quel est le rôle de l'enseignement ? Nous prenons le livre de Dieu Timothée 3 à partir du verset 16 et 17 Toute écriture est inspirée de Dieu Et il dit pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire dans la justice Et pour instruire dans la justice Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne Donc le rôle de l'écriture C'est que le rôle de l'écriture Ils ont enseigné Cela enseigne Et cet enseignement ils ont corrigé L'enseignement la corrige Ils ont instruit dans la justice Cela aussi instruit dans la justice Pour n'aim Pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli C'est ça le rôle de l'enseignement Lorsque la parole est annoncée Ce n'est pas un jeu C'est pour que tu sois corrigé L'enseignement corrige Lorsque l'enseignement te corrige Il faut s'humilier Nous avons vu que Hérode avait refusé la correction On a interdit que la femme d'Hérodias n'ait pas sa femme Jean-Baptiste qui a prêché la vie Lui il a gardé ton dans son coeur et il emprisonnait Jean-Baptiste qui avait annoncé la vérité Il voulait même qu'il est dans le mal qu'on acclame pour lui Que tu fais bien lorsque tu prends la femme de l'autre Non, l'enseignement est là pour corriger Et si tu es un frère ou une soeur Et que l'enseignement puisse te corriger De ton côté tu dois vraiment t'humilier Si tu veux jouer, va jouer hors de l'église L'enseignement s'il chasse quelqu'un C'est comme quand j'ai dit que ça revient à Jean 6 C'est lorsque le Seigneur parlait dans Jean chapitre 6 Lisons cela Lorsqu'il approche certaines personnes, d'autres s'enfuient Il a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 6 Il a dit à partir du verset 51 Je lis même à partir du verset 49 Vos Pères ont mangé la manne dans les déserts, ils sont morts C'est ici le pain qui descend du ciel En fait que celui qui en mange ne met pointe Je suis le pain vivant Je suis le pain vivant Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Et le pain que je donnerai, c'est ma chair Que je donnerai pour la vie du monde Là-dessus, les juifs discutaient entre eux Disant comment peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit en vérité en vérité Je vous le dis Si vous ne mangez la chair du fils de l'homme Si vous ne vivez son sang Vous n'avez point la vie en vous-même Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle Et je le ressusciterai au dernier jour Car ma chair est vraiment une nourriture Et mon sang est vraiment un prévage Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang Demers en moi Et je demeure en lui Comme le Père Qui est vivant m'a envoyé Et que je vis par le Père Ainsi celui qui mange vivra par moi C'est ici le pain qui est descendu du ciel Il n'en est pas comme de vos Pères Qui ont mangé la mâle Et qui sont morts Celui qui mange et se peint Vivra éternellement Jésus dit ces choses dans la synagogue Enseignant à Capernaum Verset 60 Il y a Jean 6 Plusieurs les disciples Après l'avoir entendu Dire cette parole et dire Qui peut l'écouter Jésus sachant en lui-même Que ses disciples murmuraient à ce sujet Leur dit Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme Monté où il était auparavant C'est celui qui lui dit La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites Sont esprévées Mais il en est parmi vous Quelques-uns qui ne croient point Car Jésus savait Dès le commencement Qui était ceux Qui croyaient point Et qui était celui Qui le livrait Et il ajouta C'est pourquoi Je vous ai dit Que nul ne peut venir à moi Si cela ne lui a été donné Par le Père Dès ce moment Dès ce moment Plaisir de ses disciples Et il n'allait plus avec lui Voilà Qu'est-ce qu'il leur avait chassé ? L'enseignement C'était l'enseignement 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 Lorsqu'il arrive Lorsqu'il arrive C'est comme la pluie C'est comme la pluie Cela descend Tombe au champ Celui qui est livré Il grandit Celui qui est appelé bleu Cela va se manifester davantage Et c'est ce que nous montrons Que Tu es le fils de Dieu Par l'obéissance Jusqu'à la fin de tes jours Sur ce soleil Tu sauras que tu es un enfant de Dieu Au moins de l'obéissance Jusqu'à la fin de tes jours Sur le soleil Donc c'est ça Le Seigneur C'est ce que le Seigneur veut voir en toi Tu dois savoir que l'enseignement Connait que nous sommes Donc nous avons des erreurs L'enseignement L'enseignement vient pour nous ajuster L'enseignement vient pour nous ajuster L'enseignement vient pour nous ajuster L'enseignement ne peut couvrir ton mal L'enseignement ne peut couvrir ton mal L'enseignement vient pour ôter le mal dans ta vie Tu étais dans le péché Mais à cause de l'enseignement Le péché quitte ta vie C'est ça le rôle de l'enseignement Tu étais lié au monde Quand l'enseignement Lorsque l'enseignement de Christ est prêché Le monde te quitte C'est ça l'enseignement Et aussi celui qui enseigne Il faut que la constance paye Celui qui enseigne doit savoir que la constance paye Lorsque l'enseignement Il doit toujours rester dans la position où la parole dit Le prédicateur doit toujours rester dans la position où la parole dit Je sais qu'avec la grâce de Dieu Nous allons parvenir Nous avons montré dans notre marche Nous avons expliqué l'esprit d'Hérode Si tu te retrouves dans ces choses-là Que l'on prêche ici Tout ce que l'on prêche ici Si tu vois que je te retrouve dans ces natures-là Si tu vois que tu ailles ton frère ou ta soeur sans problème Tu as une ou si de mépris des gens Tu méprises les gens Mais dans l'apparence Lorsque tu vois quelqu'un Tu te rejoues de lui C'est vraiment l'esprit d'Hérode C'est vraiment un esprit d'Hérode qui envoie Il se rejoue de Jésus A faire qu'il minimise Il se dit qu'en tout cas le roi est né Il a dit qu'au match, allez adorer Allez prendre les informations précises Emportez-les-moi Pour que moi aussi à mon tour Que j'aille adorer L'ange leur a dit divinement Et leur a dit que ne repartez plus sur le chemin d'Hérode Il leur a dit de prendre un autre chemin Et l'ange a dit à Joseph Prendre l'enfant et sa maman Fouiller en Egypte Mais il a dit qu'il a besoin d'adorer le Fils Mais il avait pensé qu'il a besoin d'adorer le Fils De ce que nous voyons aussi d'autres personnes dirent que nous aimons les grâces Mais tout le fond d'eux ils veulent que les grâces soient vraiment éliminées Nous prêchons cela parce que si tu es là-dessus tu dois sentir Que tu dois te repentir Que tu dois te repentir Que Christ revient bientôt Tu dois savoir que Christ revient bientôt La vie à péché La mort La vie du péché ne paye que la mort La réjouissance du corps La réjouissance du corps de la chair Son salaire n'est que la mort Son salaire n'est que la mort Et il faut quitter la position Tu dois quitter la mauvaise position Tout le monde a dit aussi Nous avons dit aussi Que érode Dans le livre de Luc 13 verset 31 Dans le livre de Luc 13 à partir du verset 30 jusqu'à 33 Lisons cela Verset 31 Verset 31 Verset 32 Verset 32 Verset 33 Verset 32 Verset 33 Ce même jour Quelques pharisiens Vint lui dire Va t'en parle ici car Heron veut te tuer Il a répondu Allez et dit à Serena Voici je chasse l'élément Et je fais les guérisons Aujourd'hui et demain Le troisième jour J'aurai fini Mais il faut que je marche Aujourd'hui Demain Et le jour suivant Car il ne convient pas Qu'un prophète Périsse hors des choses à l'âme C'est la parole du Seigneur Nous avons montré Nous avons montré que Premièrement Hérode Un autre Hérode peut mourir L'autre C'est toujours le même esprit C'est toujours le même esprit qui agit Il combat toujours la grâce Il combat toujours les grâces Voilà pourquoi vous allez remarquer ici Jésus-Christ est la vie Le Seigneur Jésus-Christ est la vie Parce qu'il a dit Il est le vrai cècle Etant le vrai cècle Etant le vrai cècle Donc à Lobaki par rapport à Cantique des Cantiques Il avait dit par rapport aussi à Cantique des Cantiques Qu'est-ce qu'il avait dit ? A Tarissaki en réalité Il avait montré en réalité Que Les renards ont le rôle de déranger la vie Que les renards ont le rôle de déranger la vie Et même aujourd'hui il y a des renards qui dérangent la vie Même aujourd'hui il y a aussi des renards qui dérangent la vie Qui est l'église Qui est l'église La parole dans l'église Il y a des renards Des gens qui ont une mauvaise position Ils peuvent avoir l'apparence de l'agneau Ils deviennent aussi des pasteurs Dans l'assemblée des saints Dans l'église des saints Dans l'église des saints Mais c'est tout un renard qui dérange la vie Tu le reconnaisseras au moins de ses œuvres C'est ça la parole du Seigneur Le Seigneur nous a demandé d'être prudent C'est très très important Que Dieu bénisse Qui est dans un véritable secte Parce qu'il faut qu'en dehors de Jésus-Christ Il n'y a point de solution C'est Jésus-Christ qui apporte la solution C'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte la solution Voilà pourquoi Jacob avait vu Jacob le jour où il attend de bénir Judas Qu'est-ce qu'il avait dit ? Je prends le livre de Jeunesse 49 le quartier 8 c'est 18 et 19 Je l'知 le nom de Jésus-Christ J'ida t'y réservait les hommages de tes frères Ta main sera sur la nuque de tes genoux Les fils de ton père se prospéreront devant toi J'ida est un jeune lion Tu reviens du carnage mon fils Il roule les genoux Il se couche comme un lion Remarquez le verset dixième et on vient. Le sceptre ne s'éloignera point de Jida, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Chilot vienne et que le peuple lui obéisse. On nous montre maintenant ce Chilot. Il l'attache à la vigne sonane et aux meilleurs cèpes, les petits des sonanes, il lave dans le verre son vêtement et dans le sang, les raisins, son manteau. Cela est très très prophétique. Cela est très très prophétique. Donc il l'attache à la vigne sonane. Il l'attache à la vigne. Il l'attache à la vigne. Il l'attache à la vigne. C'est la vigne. C'est la vigne. C'est toujours la vigne. Si tu prends la vigne, c'est toujours la vigne. Mais nous voyons. Mais nous voyons. On prend l'âne et le petit de la vigne. Donc l'anneau. 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 on l'attache à la vigne. Il l'attache à la vigne. Ce verset. Jacob. Il voyait comment le Seigneur avait chassé Adam. Jacob. Il l'annache à la vigne qui a당客 de l'acağımän sustaining. On ne peut avoir fermé les règnes. Donc Sokakangi Makolo cela veut dire Lorsqu'il ferme le ciel cela veut dire Il ferme deux pluies Vous me suivez très bien Donc Sokak trouve un homme obéissant Lorsqu'il trouve un homme obéissant A cause on va plouer à sa tâche A attaché à mon aset homme obéissant Il va prendre les pluies et la tâche C'est ce qu'il est dans le délice C'est ce qu'il dit ici Parce que sur la terre Les rois se déplacent avec l'âne Et les princes se déplacent avec les anneaux Donc les petits de l'anès Donc le roi Le roi Son mentir c'est l'âne Il faut dire que ça Il faut dire qu'il est dans le délice Il faut dire qu'il est dans le délice Il faut dire qu'il est dans le délice C'est très important Il faut dire qu'il est dans le délice Il faut dire qu'il est dans le délice Il faut dire qu'il est dans le délice Aujourd'hui Nous prenons le livre de 2 Samuel chapitre 16 Verset 1er à 2ème Le verset 1er et le verset 2 Ici là je montre que L'âne est attaché à la vie Et le petit de l'anès Est toujours attaché à la vraie vie Et le petit de l'anès Est aussi attaché à la vraie vie Et pourquoi il est en égouin ? C'est pourquoi cela est comme ça Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de tes suites Parce que Zambé va ordonner à la bénédiction de tes suites Dans le délice Lorsque nous prenons 2 Samuel chapitre 16 A partir verset 1er et 2ème A partir du verset 1 et 2 Lorsque David lui a un peu dépassé le sommet Voici Thiba serviteur de Mephibosheth Vint au devant de lui Avec 2 ânes battées Sur lesquelles il y avait 200 pains 100 masses de raisins secs 100 de fruits de thé Et une autre de vin Le roi dit à Thira Que veux-tu faire de cela ? Et Thiba répondit Les ânes serviront de mentir à la maison d'Iron A définir âme dans la Bible Il a définit l'âme dans la Bible L'âme son rôle c'est quoi ? C'est toute une voiture dans la maison du roi Ceux qui sont dans le palais royale lorsqu'ils veulent se déplacer Ils prennent la voiture qui s'appelle l'âme Or véritable roi Or le véritable roi C'est l'éternel C'est l'éternel Bateau basana c'est Ceux qui sont en bas Basaka basine Ceux qui sont des signes Bango et Pesamele bango Anne comme mentir Il leur a donné l'âme comme mentir Maintenant il faut se poser la question Maintenant il faut se poser la question Le véritable roi dans la maison du roi véritable Le véritable roi dans la maison du roi véritable Quel est-ce qu'il prend pour se déplacer ? Qu'est-ce qu'il prend ? Exode 19 Exode chapitre 19 Vous devez comprendre ces deux âmes C'est la parole Si quelqu'un dit Qu'est-ce que je veux prêcher ? Quel genre de sujet ? Il va demander Il va demander Est-ce qu'on a déjà pressé ceci ? Il a déjà pressé cela ? Quel genre de sujet Que je peux prendre ? Est-ce que Jonathan ? Est-ce que Jonathan ? On a déjà pressé Cette prédication ici ? Il a un souci de pressé Ce que les gens n'ont pas encore pressé Ce n'est pas ça le rôle Le rôle du ministère Le rôle du ministère Les amis qu'on soit Celui que Dieu n'acceptait pas Et de prendre celui que Dieu n'a pas accepté Une offrande Que tu le fasses de lui une offrande Donc le ministère quand ils ont travaillé Lorsque le ministère travaille Cela lave la vue de quelqu'un C'est ça le rôle du ministère Tu n'es pas afin de pâter les gens Le rôle du ministère Le rôle du ministère Même si je vais quelque part Je veux prêcher Le Seigneur me dit de prêcher Sur le baptême Au nom du Seigneur Jésus Lorsque je prêche le baptême Au nom du Seigneur Jésus Les gens sont sanctifiés C'est ça le rôle du ministère C'est ça le rôle du ministère Ce n'est pas ça le rôle du ministère On a apprécié ce qu'on avait déjà apprécié Le rôle du ministère Le rôle du ministère Est que le peuple soit sanctifié Que ce peuple soit une offrande agréable à l'éternel C'est ça le rôle du ministère Amen Amen Exode 19 et le B Exode 19 dit Et si nous voyons le roi véritable Et si nous voyons le roi véritable Lorsque nous regardons Au verset 9 Verset 9 et Exode 19 Verset 9 de Exode 19 L'éternel dit à Moïse Voici je viendrai vers toi Dans une épaisse nuée Dans une épaisse nuée Excusez-moi Excuser tout cela Ce changement de pile dans le micro Que Dieu nous fasse grâce Que le Seigneur nous fasse grâce Que le Seigneur nous fasse grâce Bien avant que le culte des vies C'est très important Parce qu'il distrait à Gaussi Parce que cela amène aussi la distraction Que Dieu nous aime Ici là nous remarquons Que le roi se déplace dans une épaisse nuée Que le roi se déplace dans une épaisse nuée L'anneau qui est en bas L'anneau qui est en bas Celui qui est comme le monteur royal Au ciel C'est la nuée Le roi véritable Celui que Jérémie 10 dit Il se déplace par les nuées Or que nuée En lui il y a la pluie Il y a la pluie en lui Donc ce qui va le dire Lorsqu'on dit que Selon la loi que la désobéissance est sur la terre Au milieu du peuple israël Le Seigneur ferme deux ânes Vous me trouvez très bien Lorsqu'il ferme deux ânes Lorsqu'il ferme la pluie La première et l'arrière saison C'est qu'il ferme la pluie De la première et l'arrière saison Car la désobéissance est sur la terre Car la désobéissance est sur la terre Mais ce qu'on dit Un homme obéissant Mais lorsqu'il voit un homme obéissant On voit ce homme obéissant A se tasser A attacher Cet homme obéissant A deux ânes Lorsqu'il voit ce homme obéissant Il attache A ces deux ânes C'est ça la prophétie Ya Jacob Bonajuta C'est ça la prophétie De Jacob Bonajuta Il attache La vie Il attache A la vie De l'âne Il n'arrête pas là Il attache Encore La vie Il attache Encore La vie Il est très merveillé Mais ce moment-là Il a une prophétie A Jésus S'accomplit Mais lorsque nous Lorsque la prophétie De Judas S'accomplit Avant que Jésus Rentre en Jérusalem Avant que Jésus Rentre en Jérusalem Il a envoyé Le pire D'aller chercher Pour que Jésus S'attache A la vie C'était la prophétie De Judas Pour dire que L'homme obéissant L'homme obéissant Vient avec Ces deux plouilles Vous me suivez très bien Il vient avec Il vient Il vient Mais il va monter Sur l'anneau Vous me suivez très bien Parce que De Sinaï Est sorti Sion Parce que De Sinaï Est sorti Sion Sion Qui sort De Sinaï Sion Qui sort De Sinaï Il est comme L'anneau Comme le petit D'unanès Comme le péché D'unanès Il est sorti Il est sorti Deux Alors il monte Sur lui Mais il ne marche pas Sion Il est accompagné L'âge C'est son Des prophètes Vous me suivez très bien Il monte Sur l'âge Celui qui est venu Avec la pluie De la Réalisation Celui qui est venu Avec la pluie De la Réalisation Mais la pluie La pluie Sion Elle est témoignée Mais il est monté Sur l'autre La campagne Il est dit C'est celui Qui vient Au nom des fils Le roi qui entre Le roi qui entre Tous les prophètes Qui sont dans l'anneau Qui sont dans l'anneau Et tous les prophètes Qui sont dans l'anneau Qui sont dans l'anneau Qui sont dans l'anneau L'animal qui marche À ses côtés C'est comme le vide Parce que les démonnais Mais l'autre était à côté L'autre était à côté Celui qui était à ses côtés C'était le Moïse Les Jérémie Les Jérémie Les Dengar Les Dengar Ils sont témoignés Ils sont dans son côté Ils sont dans son côté La manière qu'ils rentrent Mais ils ont pris À la forme De la nuée Sur la terre Que Dieu bénisse C'est pourquoi Nous nissons C'est en Christ Que le ciel S'ouvre Et Christ C'est l'enseignement Le Christ Il y est Il y a Ici Lorsque nous Enlevons L'enseignement Et ça pose A l'abrévé C'est pour que tu sois A prévé Que tu sois bien bâti Que tu sois bien lavé Lorsque tu rejettes L'enseignement Qui est Christ Lorsque tu rejettes Lorsque tu rejettes Lorsque tu rejettes Lorsque tu rejettes Celui qui s'est avec les âmes Tu le rejettes C'est fini Et tes feuilles Tes feuilles de moi Restera sale Et les feuilles de moi Resteras sale Parce que Il y a un des âmes Il prend son point Parce que Celui qui est là Afin de te le laver Jacob a mon acquis Jacob a fait vu Que Dieu bénisse Et voilà pourquoi A tout moment Tant de temps Lorsque nous parlons Sur l'enseignement Et ça Pour que la vie Est comme un pur Pour que la vie Soit blanchée Soit pur Que la vie Soit très bien lavé Même pour conscience Il faut pas mettre Pour que ta conscience Soit lavé Il faut donner place A la parole Tu dois donner place A la parole Tu voudrais que le Seigneur Va te sortir Parce que La plus grande des choses Nathalie Ça va bien Il faut que Ta conscience Est comme un pur Je vous montre Que la plus grande des choses Que ta conscience Soit pure Sain Que tu sois sanctifié Dans ton intérieur Faut penser Comme Christ pense Faut penser Comme Christ pense On a dit Que ayez Les sentiments Qui étaient en Christ Là on a fini Bien 2 verset 5 C'est dans Philippiens Chapitre 2 A partir du verset 5 Donc il faut Que la carte Tu n'en m'acadisse Comment il y a bien Il faut qu'en toi Tu es des bonnes pensées On va nous penser Malin Que tu dois très bien Penser Et non penser A comme Abbé Et non penser mal Mais ce n'est que le Christ Là Ce n'est que le Seigneur Jésus Christ Celui qui est venu Avec les deux ans Celui qui est venu Avec lui Afin de te bénir Celui-là qui peut l'accomplir Que Jésus Christ Que le Seigneur de gloire A part pour la Bible Amen Donc c'est que Dans le cas Il y a un autre Tamborimie Il est déjà sur Hérode Donc de cela Nous avons beaucoup Marché sur Hérode Sur Hérode Mais toujours C'est d'accord Que Nous demandons que Dans l'Assemblée des Saints Dans l'Assemblée des Saints Que Nous devons nous repentir Là où le Seigneur nous reproche Voilà pourquoi vous avez vu Que la foi Sur les chefs de contrée Cela ne se trouve pas Dans la Bible Que les frères Quittent dans ces positions Ce sont nos frères Lorsque nous nous prêchons Comme ça C'est qu'il s'attache A Christ Qui a ses deux ans Donc Nous avons bien Nous avons Que le Seigneur Ils ne sont pas appelés D'être les chefs Sur les gens Qu'ils doivent être Comme les frères Comment L'Assemblée Qui est comme Israël L'Assemblée des Saints Doit marcher Comment l'Assemblée des Saints Doit marcher Nous avons vu le modèle Dans le livre de Détérôme Chapitre 13 Chapitre 13 Parce que toutes ces choses C'est très très important A partir du verset 12 A partir du verset 12 De Détérôme 13 Si tu as attendu Au sujet des lignes Des villes Que t'as donné Pour demeure L'éternel Ton Dieu Des gens pervers Sont sortis Des milliers Des toits Et ont séduit Les habitants De leur ville En disant Allons Et servons Notre Dieu Les dieux Que tu ne connais pas Donc c'est que Israël Le Seigneur Fait ce qu'il M'en ordre A vos livres Comment Comment est-ce que Le Seigneur Avez donné l'ordre A Israël Même si une personne Est un roi Il ne peut pas Dominer sur le frère Là La verset 20 Il y a Détérôme 17 Là J'avais donné Le verset 20 Détérôme 17 Je le relis Encore aujourd'hui Enfin Que son cœur Ne s'élève Point au-dessus De ses frères Et qu'il ne se détourne De ses commandements Ni à droite Ni à gauche Enfin Qu'il prolonge Sejour Dans son royaume Lui Et ses enfants Au millier D'Israël Au moins Ses langages Tu as vu Ses langages Un chef Un serf Mais Dominer Tes frères Je vous ai dit Que vous avez vu Qui avait répété cela Pierre Parce que Ce sont des anciens Qui conduisent le peuple Dans 1 Pierre chapitre 5 Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 A partir du verset 1 A partir du verset 1 J'ai dit ça au nom de Jésus Voici les exhortations Que j'adresse aux anciens Qui sont parmi vous Moi anciens comme eux Témoins des souffrances de Christ Et participants De la gloire Qui doit être manifestée Paissez les troupeaux de Dieu Qui est sous votre garde Non par contrainte Mais volontaire Selon Dieu Non pour un gain sordide Mais avec dévouement Donc D'autres personnes font l'œuvre D'éternel Après de chercher Leur finance De prendre leur argent Donc Le gain sordide Cherchez à s'enrichir Dans des mauvais sens Quelqu'un cherche à s'enrichir Lui il veut bloquer la caisse de l'église Ce sont des gains sordides On a regroupé l'argent de la parcelle Toi tu manges Toutes les choses là Cela ne peut pas te permettre Même si on poussait les gens Avec le couteau Et tu abusais lui ancien La parole doit être à sa place Très important L'écriture dit Comment est-ce que l'ancien doit être Il ne peut être pas là Toutefois par exemple de la chair Mais il ne faut pas sentir A servir Avec dévouement On doit sentir Le dévouement en lui Non comme dominant Succès Qui vous sont Échis En partage Mais en étant Les modèles Des troupes Vous voyez Non comme dominant Pierre a pris cela La loi On va penser Celui qui dirige Ne peut pas dominer S'il s'est fait Amen Oui Dominer les Andeguinis Les Andeguinis Dominer c'est De quelle manière ? Tu veux le Seigneur repouge Tu rejettes l'écriture Tu veux que les gens T'obéissent Ce sont à l'écriture Tu fais les choses Contraires à l'écriture C'est ça Dominant Les Bibles C'est ça Dominer Que la Bible interdit Mais dans la nature Comme ça La parole A son autorité Mais dans la nature Comme ça La parole A son autorité La parole Domine aussi Les prédicateurs La parole Les autres Prend la place Lorsque 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 Les frères Sont que Ce qu'on avait Préché Ce n'est pas Comme ça Ils ont Ils ont Explicé Ils ont Les prédicateurs Les prédicateurs Les prédicateurs Lorsque Vous êtes humiliés Ce que tu dis Le chef de contrat Ce n'est pas Dissueur Je veux Tu dois Te réclamer Il ne cherche pas L'écriture Le chef Le maître L'écriture C'est le scat Du contrat Alors Il y a Founa Il y a D'avantage Il n'y a Pas chef Du contrat Celui Qui va Reclamer Le chef Du contrat Il sera Un petit Mon conscient Après Le chef De contrat Il va Dire que Je ne vois pas L'autre L'autre Celui Qui réclame Réclame Celui Qui ne réclame Pas Je ne vois pas Comment Tout ce qui se Passe Tu me Donnes Le rapport Rien Frère Parfois Il a besoin Ce qui dit L'écriture Parfois Tu le frère A besoin De faire Ce que dit L'écriture Tu vois C'est ça Il domine Sur les frères C'est un péché C'est vraiment Un péché Si quelqu'un Meurt Dans cet état Et ton chef De contrat Ne fera Pas Le Seigneur C'est ce qui Est grave Mais sérieux C'est ce qui Est grave Mais aussi sérieux Et quand on S'oppose Ils apprennent La saline Avant Lorsqu'on S'oppose Ils apprennent Une bonne position Par rapport A la parole C'est pour Qu'ils prennent Une bonne position Par rapport A l'enseignement Maintenant Les modèles L'église C'est un saint Fait tambour En ensemble Quel est le modèle Que l'église De saint Doit marcher Avec Nous voyons Comment le Seigneur A classer les choses Dans l'église De l'éternement Chapitre 13 Parce que Je suis fidèle De l'ensemble De saint Faut y avoir A partir Verset 12 Je donne A l'église Si tu entends Dire au sujet Des lignes Des villes Que t'as donné Pour demeure L'éternet Ton dieu Nous sommes Dans le territoire De Ruben Tu as entendu Une nouvelle Sur le territoire De Neftali Tu me suis très bien Il faut que le juge De se déplacer Il faut que le juge Puisse se déplacer Il faut que le juge Puisse se déplacer Que le juge Aille faire Les investigations Les gens de Neftali Ne disent pas Que nous avons Notre manière De marcher Tu dois prendre Tu Il n'est pas Que nous avons Appris Que nous fais Non Ce n'est pas Que nous Nous avons Appris Que nous Faites Ce n'est pas Que vous Que nous Faites Appel De Nous N'avons Pris Comme une Je prends Comme un Exemple Je n'ai pas Dites Qu'il y a Un problème Mais Qu'il y a Un exemple J'ai entendu Qu'il y a Un problème A Kishasa Nous Quittons Kishasa Nous Quittons Kishasa Nous Venons A Kishasa Nous Nous Rencontrons Avec Les Ministres A Assemblée Pour Tous A Ces Nous Disons A Ces Ministres Nous Sons Venues Causer Avec Vous Parce Que Nous Entendons Ce Qui Se Passe Ils Sont Pas Le Tant De Nous Résister Si Nous Sommes Une Même Famille Si C'est Une Chose De Quelqu'un Ils Faut Nous Résister De Même Lorsque Nous Entendons Un Problème Il Abandon Les Autres Serviteurs Aussi Ils Peu Préparer Un Voyage Aller Visiter Les Bien Aim A Bandou Parce Que Il Un Problem Ils Ont Un Problem Ce Problème Touche Les Fers De Bandou Dans Ce Mouvement Il Y 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 C'est 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 Ce C'est 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 L'ense L'ense Tous Pierre Dans Acte Il Retare Corne Il La Prés C'est Les gens ont interpellé cela qui était venu après lui dans la foi. D'autres apôtres. Pierre n'avait pas dit que vous n'avez pas joué avec moi. Nous nous étions parmi ceux-là que le Seigneur avait appelé à ce contre eux. Vous êtes venu après. Dans la flore de l'esprit après. Ne jouez pas avec moi. Pierre n'avait pas dit cela. Pierre était à dire. On doit vous montrer comment la Bible est. Ce que les gens font de l'Assemblée des Saints. Ils doivent aussi regarder la Bible. Notre souci est que l'Assemblée soit vraiment conforme. Nous marchons d'après l'enseignement. Acte 11. Acte 11. Acte 11. L'Écriture des Zolobaboué. L'Écriture dit. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprèrent que les païens avaient aussi récit la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jéusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des réproches. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec elle. Pierre s'est mis à l'air exposé d'une manière suivie. Vraiment. Écoutez-le dans la précision. Ce qui s'était passé. D'une manière suivie. Il dit. J'étais dans la ville de Jopin. Et pendant que je priais, je tombais. Donc, dites-le dans la ville. Et cette personne ne va pas bliquer dans ta vie. Il n'a pas dit que ne jouez pas avec moi. Vous savez que je suis une personne. Jésus a l'air exposé. Il y a l'air exposé. Il y a l'air exposé. Il y a l'air exposé chez moi. Jésus a l'air exposé. Il y a l'air exposé. Il a prié pour ma belle-mère. Est-ce que tu es arrivé chez vous ? Moi, j'hésite à venir chez moi. Moi, le Seigneur est entre chez moi. Ne jouez pas avec moi. Nous sommes des premières personnes. Quand il y a quelque chose à reprocher, il faut s'en baisser. Amen. Parce que nous sommes faits payer au monde. C'est ça la vie de l'enseignement. Amen. Dans le livre de Détérôme, chapitre 13. Je reparle dans le livre de Détérôme, chapitre 13. Il faut qu'on vit dans le territoire. Les gens pervers sont tombés. Ils sont supposés à la loi. Ceux qui s'opposent à la loi. Ceux qui sont les amis, il faut qu'on soit éradiqués. Tu dois chercher à les éradiquer. Donc, le frère au Basin, appeler le ministère, ne va s'attacher à le ministère. Ceux qui sont les frères qui sont appelés au ministère, doivent s'attacher très bien à leur ministère. S'attacher au ministère, il faut s'attacher au servir à la parole et à la prière. S'attacher au ministère, c'est servir à la parole et à la prière. Il faut bénir le peuple. Cela va bénir le peuple. Cela va soutenir l'œuvre de l'État. Vous pouvez commander quoi ? C'est ce qui arrive aussi lorsqu'un frère veut faire l'œuvre de l'État. Dans ces territoires-là, le chef de contrat dit C'est ma contrat à moi. C'est comme s'il avait créé. Ce sont les choses. Ces choses-là, on doit les laisser parce que nombreux vont rater le royaume de cieux. Parfois, il a raté d'être chef coutumier. Il le fait dans d'autres formes, ce fonds-là. C'est ce que nous disons qu'il faut que cela cesse dans les assemblées d'Islam. Et qu'un frère veut faire selon les dons que le Seigneur a mis en toi. C'est très important. Une église locale et beaucoup d'années par problème à résoudre la moto-journée par rapport à l'enseignement. On résout ces problèmes par rapport à l'enseignement. Et on continue là-bas. Mais ce qui est les kéris-bambo mais si cela n'est plus ils vont aussi faire appel à d'autres bien-aimés qui sont aussi des juges qui sont aussi des juges qui connaissent l'enseignement ils viendront ils vont causer et donner trouver solution à la problématique. Et on s'a intérêt que la parole règne. Tout ce qui a pour intérêt que la parole règne. C'est là que ça. C'est là que ça. La parole est dominée partout. Que la parole puisse dominer partout. Et non, Makadissa Badunde est dominée. Et non, les pensées des gens puissent dominer. Et tout ça nous disons pour s'opposer à l'esprit d'Hérode. Tout ça nous disons cela pour s'opposer à l'esprit d'Hérode. L'Hérode cherche à parcourir mais pour à s'élever au-dessus de tout le monde. L'Hérode cherche à parcourir afin de s'élever au-dessus de tout le monde. Pour s'assurer qu'on adore ces paroles énormes, les seigneurs. Et c'est ce qui est une vision que cela n'a pas de place dans les assemblées. Amen. Que Dieu bénisse. Donc c'est que dans tous ceux-là Nous sommes toujours à l'action pour y aller dans tous ceux-là. Tous ceux-là nous te montrons cela afin que je sache comment l'offre de Dieu marche. Là où les prédicateurs veulent faire de vous vos preuves, c'est quoi que quoi ? Vous causez avec eux ? Ils ont dit d'entendre pas. Pour signaler les autres bien-aimés. Nous signalons d'autres bien-aimés. Qu'ils aiment causer avec eux ? Ils entendent non plus. En tout cas, les gens ne sont pas en train de se faire. En tout cas, laissez-leur bonheur. Laissez-leur bonheur. Tout le monde, tout le monde, plus de moi. Ne suis pas cela. Nous parlons. La la parcelle, laisse. Allez. Amen. Le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Même si vous avez payé la parcelle, vous avez construit la parcelle. Laisse-le avec la parcelle. Va pour toi. La grâce est là. La grâce est là. C'est comme ça, frère Fosana. C'est comme ça que tu dois être. Dieu ne doit pas voir le matériel. Il y a d'autres personnes lorsque j'ai parlé avec eux sur la parole. Parce qu'il y a une doctrine. Il y a une doctrine. Ils avaient une autre doctrine. Nous avons la doctrine de Jésus-Christ. Nous avons la doctrine de Jésus-Christ. Ils ont une doctrine semblable à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils élèvent leur homme. Leurs prophètes. Alors, moi. Quoi? Non, non, non. Et l'un de leurs prophètes a dit non, non, non. Non, non, non. J'ai dit un frère. L'un de leurs frères a dit non, non, non. Il était aussi prédicateur. Il a dit en tout cas que mon frère qui a l'adopté dans la télévision. Il a dit qu'en tout cas que mon frère qui a la prêche, c'est ça. En tout cas, je rejoins la position du frère qui a la. D'autres amis ont dit. D'autres prédicateurs de leur compter. Et les gens qui ont été accompagnés. Je te le dis, c'est vraiment bien. Je te le dis, c'est vraiment bien. Je te le dis, c'est vraiment bien. C'était des choses que leur prédicateur était venu me faire. Mais à son position, il y a bien ce frère. Mais ce frère avait pris une bonne position. Il avait accepté de laisser les élèves. Il a cher. Mais pour tomber en enseignement. Pour élèver l'enseignement. Il y a d'autres personnes pour corriger son frère qui est mauvais. Il ne peut pas. 300 euros. Parce que ce frère lui donne un pétit 300 euros. Un pétit 300 euros. Alors que cela l'aveugle. Il détruit. Et cela le détruit. Pourquoi ? Parce que c'est là où on lui paie la maison. Et c'est dans l'esprit de celui-là qui travaille. C'est pour qu'il bloque d'autres afin qu'il n'ait pas la vérité. C'est pour qu'il bloque d'autres afin qu'il n'ait pas la vérité. Il a cette esprit-là. Cela veut dire que le diable que vous chassez. Ce sont ceux-là. Cela veut dire que l'on ne peut pas te bloquer. Cela veut dire que l'on ne peut pas te bloquer. Mais en chemin qui te donne l'attraction. Ils sont conscients. Que l'argent qui te donne. Il sait que tu n'auras pas. C'est pour que tout ce qui se passe. Cela veut dire qu'il n'est pas un diable. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas un diable. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas un diable. Revolte toi frère. Prends la fausseté. Prends la position de la vérité. Ce que l'on consomme en bombe. même si tu n'as pas d'argent vous savez que lorsque Jésus Christ était dans sa chair comme ça les gens craignaient de témoigner autrement le nom du Seigneur Jésus comme vous me demandez Nathan les gens craignaient de témoigner le nom du Seigneur Jésus autrement autrement parce que celui qui va suivre est le sacrificateur si le sacrificateur t'attrape tu témoignes le Seigneur Jésus Christ qu'il est prophète en tout cas parce que le sacrificateur tu serais exclu du temple mais il y avait aussi un aveugle né lorsqu'il a recouvert sa vie on a demandé ses parents tu prends le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 8 à partir du verset 8 ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas là c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait nous n'en avons jamais maintenant vous pourrez le Seigneur à partir du verset 9 les uns disaient c'est lui d'autres disaient non mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit l'homme qu'on appelle Jésus à fin de la boue et à moins de mes yeux il m'a dit va au réservoir de Siloué et lave toi j'y suis amené je me suis lavé et j'ai pu voir il lui dit où est cet homme ? il répondit je le sais il mène vers les pharisiens celui qui avait été avec or c'était un jour de sabbat un jour avant que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux de nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir et il leur dit il a appliqué sur mes yeux je me suis lavé et je vois sur quoi quelques-uns des pharisiens disent cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sangs d'autres disent comment un homme péché peut-il faire de tel miracle ? il y a une division parmi les il dit encore à l'avec mais toi quel est-il de nous sur ce qu'il t'a ouvert mes yeux ? il répondit c'est un prophète il y a un proche les juifs n'écrivent point qu'il avait été avec et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents et il les interrogeaient disant est-ce là votre fils que vous dites être né avec ? comment donc voit-il maintenant ? ses parents répondent nous savons que c'est notre fils et qu'il est né avec mais comment il voit maintenant ? ou qui lui a ouvert les yeux ? c'est ce que nous ne savons interrogez les humains il a de l'âge il parlera de ceux qui le concernent c'est ces parents dire cela parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ ils seraient exclits de la synagogue regardez ce que les gens craignaient c'était cela c'est pourquoi ces parents dire il a de l'âge un théologien lui-même les pharisiens les pharisiens veulent les pharisiens veulent les pharisiens veulent les pharisiens maintenant les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait appel et il lui dit donne gloire à Dieu nous savons que cet homme est un péché il a répondu s'il est un péché je le sais je sais une chose c'est que j'étais avec et que maintenant je vois il lui dit qu'est-ce que t'as-t-il fait ? comment t'as-t-il ouvert les îles ? il a répondu je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? donc l'entendre encore c'est que c'est Christ qui parle à lui l'entendre encore voulez-vous aussi devenir ses disciples ? il a dit s'il est un péché il a dit l'entendre l'entendre il s'il est un péché l'église d'Aminoah. Il a quitté votre église. Mais là, il est un gériel. Et il dit, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme-là répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et c'est-à-dire qu'il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert les yeux. On avait chassé. Lorsqu'on a chassé, le Seigneur l'a poursuivi. Il a visité. C'est-à-dire que mon bien matériel est emporté en rien. Ce sont des choses qui vont périr. Les choses de la terre ne puissent te bouger en rien. Si tu veux témoigner la vérité, témoigne la vie. Si tu ne rappelles en toi de dormir, le Seigneur le Seigneur qui t'a créé va te protéger. Il va te protéger. Témoigne la vérité. Garde la position de la vérité. Ne cède pas à la vérité. Tout cela nous allons pour que nous comprennions. La pression des Hérode la manière dont tu la travailles. Mais quand toi tu es fils de Dieu, on garde la position de la parole. Pierre a dit les hommes à l'homme souffrir à cause de Christ. C'est vraiment bien lorsque tu souffres à cause de Christ. 1 Pierre 4 Bonaclotte. 1 Pierre chapitre 4 afin que je clôture pour la journée d'aujourd'hui. Si tu ne t'attaches pas à Christ, tu vas rater ces deux ânes. La pluie de la dernière saison et de la première saison. Les critères et son interprétation. C'est par Christ que tu dois avoir 1 Pierre 4 1 Pierre chapitre 4 A partir verset 12 Je dis au nom de Jésus Christ Amen Mes bien-aimés ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous avez comme si si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire On dit que on ne trouve pas étrange les difficultés qui peuvent arriver à cause de la vérité réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaît si vous êtes si vous êtes outragé pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu est possible que les personnes d'entre vous en effet ne souffrent comme merpris ou voler ou malfaite ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom qu'il soit béni et c'est ce qu'il faut comprendre dans la position tu dois être armé dans cette position que les choses de la terre ne te trouvent le point il y a une autre personne qui a seulement promis que ne dérange pas tu iras en France en Europe en Etats-Unis ne te dérange pas et si la personne est démoralisée même si la personne qui a dit qu'il a envoyé en France lui l'accepte le mot on dirait persévérance comme en France même on dirait que sa persévérance c'est que lui il arrive il arrive en France parce qu'on a proposé cela lorsqu'on l'a proposé son esprit est vraiment dérangé mais un simple éducateur on la détruit seulement par une chose de la terre comme ça c'est le genre de gens on ne peut superifier les ministères à cause du matériel à cause du matériel on la détruit c'est très grave il faut garder constance un fils de Dieu garde la constance le matériel le matériel ne va rien influencer il a la parole qui crée toutes choses c'est ça un enfant de Dieu ne marche pas avec la parole comme les gens de ce monde marchent avec la parole dans leur église dans leur église ils élèvent les gens au Leki Bambu tu as plus que eux toi tu dois toujours élever la parole nous sommes tous au dessus de l'enseignement l'enseignement domine sur nous il n'y a pas de façon spéciale à l'enseignement que tu sois un frère prédicateur que tu sois tu dois décourber l'enseignement tu dois vraiment décourber devant l'enseignement parce que le salut c'est l'enseignement parce que le salut c'est l'enseignement c'est pas toi c'est pas toi le salut c'est l'enseignement c'est dans l'enseignement que nous trouvons la perfection nous trouvons la grâce tu ne peux pas maîtriser l'enseignement pour toi jamais non je marche comme ça pour que tout un chacun comprenne mais il faut n'ayouer pas pour toi tu dois savoir que nous allons encore toucher davantage sur Pilate nous allons encore toucher davantage sur Pilate et puis il faut faciliter le mouvement sur Pilate cela nous facilitera de voir tous les mouvements de Pilate et puis le Seigneur va nous faciliter tout autant cette race le Seigneur le Seigneur va nous faciliter de voir cette race la foule la foule la manière que la foule emporte aussi notre chambre nous avons dit que ce terme nous avons donné surtout par la grâce du Seigneur lorsque nous voyons l'état de notre église l'église des saints comment les hommes commencent à primer à la place d'enseignement la manière que les gens priment domine à la place de l'enseignement et c'est pourquoi on doit crier nous devons dire à tout le monde prévenir la position de la parole en perdre le salut seulement comme ça en méprisant l'enseignement faire ce qui est népatine vous allez perdre vraiment le salut que tout un chacun puisse vérifier sa position lorsque il soutient quelque chose est-ce que c'est avec la vérité de la parole est-ce qu'on soutient la chose avec la vérité de la parole et si c'est avec la vérité de la parole et si c'est avec l'association et à battre on a pour flouer le peuple pour flouer le peuple sache que tu as suivi la voie de Kayan tu as suivi le salaire de Balan ce que nous avons précédé à l'émission parce qu'après le culte à partir de 22h30 nous serons déjà sur le plateau par la grâce de Dieu en ligne direct sur Facebook toujours dans le compte du docteur Van Flaubert toujours dans le compte du docteur Van Flaubert et d'autres comptes des serviteurs de Dieu le docteur Bledzimba Kondé le docteur Bledzimba Kondé le docteur Alain Djosi le docteur Alain Djosi même le docteur Jean Gongo aussi même le docteur Jean Gongo que vous partagez tout ce que vous recevez en ligne vous partagez tout ce que vous recevez en ligne vous partagez et donnez aux enfants de Dieu pour le but que la parole de Dieu puisse dominer que la vérité puisse dominer et c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons vraiment nous voulons que Christ puisse régner dans nos églises qui est la paix du Seigneur les hommes Amen pour le bonheur Seigneur merci pour la grâce aux salinacati les hommes et on dit aux aliments comme aux salinac les hommes orientés les hommes en tout qui m'y a dans le nom de Jésus Christ nous améns prier Amen que Dieu bénisse Abonnez-vous